Alors, aujourd'hui, notre invitée est une femme qui entretient un rapport contrarié avec les médias. C'est vrai que j'en ai connu plutôt les aspects négatifs étant enfant. Fille cachée d'un papa président à double foyer, elle aurait préféré rester dans l'ombre et filmer, rien que pour elle, les remakes de Dallas qu'elle rejouait avec lui. Vous m'avez trompé, Tia. Je ne fais que ça. Seulement voilà, paparazzi de près, devenu cher à Canon pour une meute qu'il a traquée jusqu'à l'alalie de mort de son père. Avec des objectifs qui sont, je ne sais pas, que moi, que je trouve vraiment lubriques. Mazarin a commencé par développer un dégoût pour la presse crapoteuse et une nostalgie pour son anonymat perdu. Moi, j'ai passé des semaines entières enfermée chez moi dans le noir parce que je ne pouvais plus sortir tellement j'avais la hantise de retrouver ces types. Et puis, et puis, elle a grandi. Agrégée de philosophie, prof, romancière, elle a choisi de revenir dans la lumière médiatique pour y défendre sa légitimité d'auteur. Du fait que je vois la fille de mon père, je suis absolument illégitime partout. Là, elle a petit à petit apprivoisé l'outil au point de devenir non plus un sujet pour les médias, mais l'une de ses actrices. Encore une comédie française, on ne l'a chier. Chroniqueuse sur Paris 1ère, animatrice sur Europe 1, intervieweuse à France Culture ou critique sur France 5, elle semble avoir définitivement remisé sa timidité. Preuve qu'avec une bonne dose de force tranquille, on peut aussi changer d'avis sur les médias et parfois même apprendre à aimer ça. Et pour aimer, il ne faut pas trop avoir un balai dans le cul, effectivement.